Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de Gédit. Cette fois-ci, c'est sur une photo de produit. Et on va voir qu'il y a un aspect un peu différent parce que c'était pour des bières. Le but, c'était de montrer qu'elles soient fraîches. Et en plus de ça, la marque voulait mettre en avant que c'était un peu l'hiver. Alors du coup, on est allé shooter dans un bar qui se situe à Colmar. On est allé shooter directement là-bas. Ils ont des pièces dédiées et du coup, il y a plusieurs ambiances. Et ce look-là, une des salles était un peu typée hivernale avec une tapisserie en arrière-plan, avec de la neige, etc. Du coup, je voulais faire poser mes deux bouteilles devant ce mur. Ils avaient un plaid pilou-pilou tout blanc. Et du coup, voilà, vous pouvez voir le RAW et la photo retouchée ici. Et il va y avoir une petite touche qui change tout. On va aller sur Photoshop après. Tout d'abord, on va réinitialiser la photo et on va commencer l'édit. Alors du coup, tout d'abord, le cadrage est bon. On va juste faire en sorte que les bouteilles soient droites. Voilà. Droites et centrées. Ça, c'est bon. On veut qu'il y ait du contraste et un peu d'ombre qui ressortent pour qu'on voie un peu plus les détails de l'intérieur de la bouteille. Voilà. Ça, c'est bon. On va juste baisser les hautes lumières parce qu'on voit ici que c'est vachement cramé de ce côté-ci. Les blancs, on veut que ça pète quand même. Et on veut qu'il y ait des noirs marqués, mais sans trop marquer non plus. Alors, c'est du produit. Alors du coup, voilà, c'est des détails. Enfin, toute la partie traitement de couleur, etc. C'est des choses qu'on voit dans tous les épisodes. J'essaie vraiment de faire à vue, etc. Par contre, on est sur des produits. Du coup, on veut que ce soit très texturé. Alors, pas trop non plus, mais on aime quand il y a de la texture. Ça rajoute un peu de netteté. Un peu de contraste également. Un peu de clarté également. Voilà. Et on ne touche pas à la correction du voile. Saturation, c'est comme pour la photo culinaire. On aime quand ça pepse. Voilà. Pour ce qui est de la balance des blancs, du coup, toujours, on appuie sur W et on regarde. Soit on a des tons bleutés, soit on est un peu plus comme ça. Je trouve que ce n'est pas trop mal, mais je trouve que ce n'est pas trop mal, en effet. Du coup, on va laisser comme ça. On a vraiment une balance des blancs qui est bien, etc. On réajuste un tout petit peu les blancs. Voilà. Du coup, on met les hautes lumières à moins de 100. Pour ce qui est de la courbe, on ne touche pas. Pour ce qui est de la saturation, de la teinte, etc. On va juste bouger un tout petit peu les bleus parce qu'ils étaient un peu plus désaturés, un peu plus scillants. Tout le reste, on ne touche pas non plus. Pour les ombres, on va les bleuter. Voilà. Voilà, ce n'est pas trop mal. Et les hautes lumières, on ne touche pas. Pareil, la réduction du bruit, on n'a pas besoin de toucher. On supprime les aberrations chromatiques et on touche légèrement au vignettage pour que notre regard soit centré. Vous voyez le avant, après. On veut que notre regard soit centré sur les bouteilles. Pour ce qui est du processus d'étalonnage, on ne va pas toucher à grand-chose. On essaie de donner un look un petit peu orange, gentil. Et on voit déjà qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus désaturé et beaucoup plus froid, beaucoup plus hiver. On exporte la photo là où on veut. Moi, je vais juste l'exporter dans le dossier YouTube. Photo de produit. Photo de produit. Et du coup, photo. Voilà. On va sélectionner ici. Là, c'est notre photo édité. Et on passe sur Photoshop. On passe sur Photoshop parce que c'est la partie la plus importante qui va changer toute la photo. Vous allez voir. Donc, on ouvre Photoshop. On a ouvert Photoshop. On va y glisser notre photo modifiée. Voilà. Et là, c'est juste un tout petit peu. Et j'avais déjà apporté un élément. C'est des éléments de flocons de neige. Alors, on va les mettre. On va réajuster à la taille de l'écran. Voilà. Toujours en appuyant sur la touche Maj. Voilà. Et là, on va changer le mode de fusion en superposition. Intrustation. Non, c'était. Ouais, j'ai juste bugué, pardon. On va changer en superposition. Par contre, vous voyez que du coup… Ah, ça n'a pas les mêmes touches que sur… Voilà. Ah, ça a bugué, mais voilà. Vous voyez par contre que c'est beaucoup trop. Il n'y a pas assez de flou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre calque de flocons de neige. Et on va le zoomer. S'il veut bien, me repasser les marges. Voilà. Et on va étirer, zoomer. Voilà. Et on va essayer de placer la neige comme ça nous semble bien. Voilà. Et donc, une fois qu'on a notre taille de photo bien retaillée, on clique bien sur le calque des flocons de neige. On va aller dans « Filtres flou » flou gaussien. Et là, on va juste augmenter à… Alors, pas autant. Voilà. Pour qu'on ait une sensation de flocon de neige. Là, les flocons de neige étaient trop nets. On va juste rajouter les flocons de neige avec un petit flou gaussien comme s'ils étaient devant la caméra, mais floutés à cause de la distance de mise au point. Et voilà. Alors, peut-être que du coup, on a le flou gaussien qui est un peu trop marqué. Voilà. Je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, on a notre photo qui est terminée. Du coup, je vous laisse voir le avant-après. Et vous voyez que c'est juste un tout petit élément qui change tout. Franchement, la photo, déjà, raw était belle. Une fois qu'on a retouché les couleurs, on est beaucoup plus dans l'ambiance, etc. Mais par contre, comme on veut donner ce côté glacé à la bouteille, on va rajouter, comme dit, les flocons de neige. Voilà. On rajoute les flocons de neige. Et ça donne tout de suite un autre aspect à notre photo. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo sur la retouche de photos de produits vous aura plu. Et n'hésitez pas à passer sur Photoshop pour, des fois, rajouter quelque chose en plus à vos photos. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, tout le tralala. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada